Allez, je fais cette petite vidéo, je pense qu'elle sera vraiment très courte, mais c'est vraiment sur un coup de tête, avec une discussion qui s'est passée sur le Discord. Si vous ne connaissez pas le Discord, c'est assez actif en ce moment, il y a beaucoup de personnes, et dans la description je vous mettrai un lien, vous nous rejoignez, ce serait super cool. Et en fait, sur le Discord, il faut vous dire, ça a parlé des couleurs de sabre. Et on se disait, tiens, lequel j'aurais, etc. Et puis, on ne savait pas si c'était au feeling, ou si jamais on devait partir sur nos couleurs préférées, ou si ce qu'on aimait par rapport aux personnages, etc. Et puis je me suis dit, mais attends, mais sur Internet, il existe plein de tests comme ça, sur les sabres laser, sur qu'est-ce que... Alors, j'ai essayé d'en trouver un qui était le plus, on va dire, objectif, parce que j'ai vu certains quiz qui étaient basés sur vraiment des questions précises sur Star Wars, sur qui c'est que tu préfères en personnage, etc. Et là, je n'ai pas été plus loin que cette question-là, j'ai juste regardé le titre, et ça me semblait être peut-être plus approprié. Alors, on va faire ça, apparemment, c'est marqué 7 clics restants, donc il ne doit y avoir peut-être que 6 ou 7 questions. Alors, on va faire ça, parce que moi, je suis intrigué, et puis peut-être qu'après, de votre côté, vous, vous pourrez jouer le jeu, je vous mettrai le lien, si j'y pense, mais je vais essayer d'y penser, de vous mettre le lien en description, et puis comme ça, vous pourrez le faire. Alors, moi, il faut savoir que j'avais répondu, que j'avais dit, j'avais dit que j'aimerais bien un sabre rouge, bleu et jaune, parce que j'aime bien un peu toutes les couleurs, mais si je devais en choisir un, c'est vrai que je dirais plutôt bleu. Voilà. C'est vraiment la base. Après, peut-être avec de la sagesse en plus, peut-être ça tirerait sur le jaune or, j'avoue que j'aime beaucoup ce symbolique, mais on va voir si mes pensées reflètent ce test-là. Alors, quelle est la phrase qui vous correspond le plus ? J'ai besoin de faire les choses bien, d'agir selon mes valeurs, d'accomplir mon rôle. Pour le moment, je pars sur celle-là. J'ai besoin d'être reconnu comme une personne qui vient en aide aux gens, qui est là pour les soutenir. Alors, c'est ce que j'aime faire, mais être reconnu pour ça, je ne sais peut-être pas. Pour le moment, je préfère la première. J'ai besoin de sentir que j'appartiens au groupe, que je suis en sécurité avec des personnes que je côtoie, que j'agis en étant loyal et guidé par le sens du devoir. C'est important aussi, mais je préfère encore la première. J'ai besoin d'être reconnu socialement comme un gagnant, comme quelqu'un qui se fixe des objectifs et des atteints. Alors, j'aime bien atteindre des objectifs, etc., mais être défini comme un gagnant et tout, ça va, ce n'est pas trop mon ambition. Je relis la première. J'ai besoin de faire les choses bien, déjà selon mes valeurs, d'accomplir mon rôle. Oui, mes valeurs, surtout, c'est super important. Ça, j'aime bien. Je ne le dis jamais, mais en fait, je les respecte inconsciemment, mes valeurs. Et pour moi, c'est important inconsciemment. Bref, j'ai besoin de me sortir différent, d'être reconnu comme une personne unique qui a des capacités particulières. Ça aussi, c'est important pour moi, mais pas aussi important que la première, encore une fois. J'ai besoin d'apprendre toujours plus, de réfléchir sur des problèmes complexes et conceptuels, d'être libre, de découvrir ce qui m'intéresse. Ça aussi, c'est bien. Mais j'ai besoin d'apprendre toujours plus, etc. Oui, ça, j'avoue que ce n'est pas loin, mais la première reste la meilleure pour moi. J'ai besoin de vivre constamment de nouvelles expériences, de chercher à mener une vie où règne la joie, l'optimisme, où je peux me faire plaisir. Toutes ces phrases sont magnifiques. Franchement, si tu les appliques à ta vie, tu as une vie formidable. Tout ça, c'est super important, mais je trouve que le pilier principal reste la première encore pour moi. J'ai besoin d'agir pour ce que je considère... Attends, je n'ai pas oublié. Non, c'est bon. J'ai besoin d'agir pour ce que je considère comme juste, d'avoir du pouvoir et de m'entourer de personnes de valeur, d'être quelqu'un de fort. Je n'irai pas jusque-là non plus. J'ai besoin de vivre dans un cadre... Conflit, que tout le monde soit satisfait, que je sois intégré socialement et présent pour ceux qui comptent pour moi. En fait, ça aussi, c'est important. Mais voilà, quand je parlais de dosage, c'est exactement ça. C'est-à-dire que... Par exemple, j'ai besoin de vivre dans un cadre sans conflit. C'est-à-dire que dans ce cas-là, tu te forcerais à être toujours sans conflit et tu ne peux pas. Je veux dire, il y a toujours des hauts et des bas dans la vie. Et si tu te forces à être dans un extrême, voilà, on sait ce que c'est avec les extrêmes. C'est pour ça que la première, je la trouve. Voilà, carré, j'ai besoin de faire les choses bien, d'agir selon mes propres valeurs, d'accomplir mon rôle. Alors, le rôle est à définir, mais... Choisis la première. Quelle est la phrase qui vous correspond le plus ? Je suis quelqu'un d'assez facilement déprimé. Je me sens heureux la plupart du temps. Ah bah là, je me sens heureux la plupart du temps. Ah là, ça va vite, là. Quelle est la phrase qui vous correspond le plus ? On peut me décrire comme quelqu'un d'assez nerveux. Je suis quelqu'un de calme et stable. Alors, nerveux, je vais être un peu stressé. Mais de manière générale, justement, pour vaincre ce petit stress au fond de moi, je fais en sorte de rester calme et stable. Je pense que c'est comme ça que je serai principalement décrit. Quelle est la phrase qui vous correspond le plus ? J'ai besoin de tout contrôler. Si quelque chose m'échappe, cela me frustre beaucoup. Je suis un peu comme ça, mais pas trop dans la seconde partie de la phrase. C'est-à-dire que j'aime bien contrôler les choses, mais si ça m'échappe, j'essaie de me dire, bon, c'est pas le scénario que j'avais pensé au départ, mais écoute, si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a peut-être une bonne raison. Et puis voilà, ça peut me frustrer. Je pense que ça peut arriver à plein de monde, mais ça ne va pas être ma principale. Ce n'est pas ce qui va me correspondre le plus. Le plus important est que chacun puisse agir comme il l'entend dans un certain respect mutuel des codes de conduite nécessaires. Oui, ça, j'aime bien, parce que ça prend en compte que tout le monde est différent et qu'il n'y a pas un truc qui est mieux que l'autre, un comportement qui est mieux que l'autre et puis que tout le monde doit s'accepter comme il est. J'ai besoin que les choses soient bien faites, que chacun fasse attention à ce qu'il fait, de la négligence et les décisions et réfléchis m'exaspère. Non, 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 milieu, ça, c'est clair. Quelle est votre plus grande qualité parmi celles ci-dessous, selon vous ? Plus grande qualité parmi celles ci-dessous, selon moi. La ponctualité, ça, j'aime bien, le respect de la loi et pour les personnes qui gouvernent. Oui, mais alors, peut-être pas ma plus grande qualité, parce que moi, j'ai toujours dit, mes valeurs à moi, ça va être la fidélité dans quoi que ce soit, amitié, amour ou quoi que ce soit, mais surtout, moi, c'est l'honnêteté. Donc, si à un moment, ça parle d'honnêteté, ça va être ça, à mon avis. Une prise de décision guidée par une grande sagesse morale, la capacité à savoir agir pour obtenir le meilleur résultat, ça aussi, mais est-ce que c'est ma plus grande qualité ? Je ne sais pas. Voilà, la capacité à diriger, à exercer du pouvoir de manière efficace. Je sens que ça, c'est pour avoir un sabre rouge, mais je ne réponds pas pour avoir un sabre de telle couleur, c'est juste que ce n'est pas trop mon truc. Une grande curiosité mise au service du bien commun. Ouais, un sens du discernement et de la stratégie. La puissance physique et la capacité à travailler et s'entourer de personnes de confiance pour accomplir ce que l'on désire et une volonté de faire. Pas trop. Savoir agir tout en restant humble, discret. Ça, c'est pas mal. Une puissance et un potentiel exceptionnel pour accomplir ses fins au-delà de toute morale. Un sens fort de la justice. Avoir des valeurs, la capacité à agir pour le bien commun. Ouais, aussi. Ça parle encore de valeurs, mais alors là, ça rentre moins en résonance avec moi. Être toujours calme et apaisant, être un médiateur efficace. Alors là, j'hésite entre la dernière. Savoir agir tout en restant humble et discret. Et la ponctualité, le respect de la loi. Après, oui, c'est important, mais j'hésite avec celle-ci dans mon top 3, mais je vais éliminer celle-là. Je vais la mettre peut-être en troisième. Il y a une prise de décision guidée par une grande sagesse morale et qui est restée à savoir agir pour obtenir mes résultats. Ah oui, celle-là aussi, elle est pas mal. Mais j'avoue que savoir agir tout en restant humble et discret, c'est pas mal, ça. Être toujours calme et apaisant, être un médiateur efficace. Je vais aller, je crois. Celle qui me parle le plus, c'est savoir agir tout en restant humble et discret. J'aime bien pouvoir... Je sais pas, faire parfois même des choses ambitieuses, mais tout en restant en me disant, ouais, mais de toute façon, il peut toujours y avoir mieux. Si ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. J'aime bien celle-là. Quelle est la phrase qui vous correspond le plus ? Je suis prêt à agir et à lutter pour qu'il n'y ait plus d'injustice. La vie est une lutte perpétuelle et mieux vaut la gagner. C'est un peu rude. Plutôt que le conflit, mieux vaut négocier avec sagesse pour parvenir aux meilleurs résultats. Ça, c'est très bien. Aucune de ces phrases ne me correspond vraiment. Ah non, moi j'aime bien la troisième. Je suis du genre à me dire que ça sert à rien, en fait, le conflit, de s'engueuler, de lever la voix, etc. T'en tirera rien. Donc si par contre, tu... Ouais, négocier. Alors le mot négocier, mais bon, si tu prends le tout un peu plus avec sagesse, de recul et tout. Ouais. Plutôt que le conflit, mieux vaut négocier avec sagesse. C'est pas un meilleur résultat. Parce qu'apparemment, c'est la dernière. Quelle est la phrase qui vous correspond le plus ? J'éprouve un sentiment de mépris ou de colère envers tous ceux qui ne contrôlent pas leur comportement, qui font des remarques inutiles. Alors, bien sûr, ces gens-là, c'est parfois un peu déstabilisant, mais je dirais pas que j'ai un mépris ou de la colère. Je respecte et considère tout le monde de façon égale et défendre les plus défavorisés me tient à cœur. Alors, oui, ça me correspond, mais après, je vais pas aller. Parce que là, les plus défavorisés et tout, ouais, j'aime bien, mais je vais dire que ça me correspondrait encore plus. Si jamais j'étais quelqu'un qui allait, comment dire, soutenait des causes caritatives ou des trucs comme ça, c'est pas trop mon cas. Mais s'il y en a aucune des autres, je prendrais celle-ci, je pense. Je pense que les autres doivent être guidés vers le bon chemin. Je suis là pour leur montrer. Alors là, ça fait un peu celui qui a grosse tête, grosse cheville. Aucune de ces phrases ne me correspond vraiment. Je respecte et considère tout le monde de façon égale. Et défendre les plus défavorisés me tient à cœur. J'aime bien celle-là. Parce que ça m'est arrivé d'avoir été comme ça un peu, pas en dessous des autres, mais un peu mis à l'écart. Et quand je vois des gens qui sont un peu pareils, ça me tient à cœur de les aider. Donc, ouais. Plusieurs résultats vous correspondent. Ah, ben voilà, sabre bleu à 87%. Ah, là, c'est plutôt... Attends, mais quoi ? Il y en a un autre aussi en dessous. Vert à 87% aussi ? Et jaune ! Orange ! Ah oui, orange à 85%. Ah, et jaune à 57%. Ouh là là, mais il y en a un peu trop, là. Sabre marron. Sabre gris à 50%. Violet à 33%. Blanc à 25%. Rouge à 20%. Ah, quand même ! Non, mais bon, moi je retiens... Ben, les deux qui sont le plus haut à 87%, c'est le bleu et le vert. Mais quitte à choisir, je prends le bleu, moi. Alors, attends. Un esprit de justice et de protection, utilisé par les cheveux et les Jedi qui veulent se battre pour le côté lumineux et ceux qui manient très bien le sabre. Sabre de Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker. Sabre vert, obtenir la paix par la force uniquement quand c'est nécessaire, utilisé par les consulaires Jedi qui préfèrent la négociation et la méditation au combat, mais qui sont quand même doués. Sabre de Luke, Yoda et Qui-Gon Jinn. Orange, symbole de la négociation et utilisé par ceux qui préfèrent la discrétion et la stratégie plutôt que le combat, également utilisé par les sentinelles sabres de Yadol. D'accord. Synonyme de curiosité, d'intrigue, ce sabre symbolise un très fort... un sentiment très fort de vouloir détruire le côté obscur. Les activités sont liées à l'espionnage, utilisées par les esprits imaginatifs et analytiques qui veulent accomplir les grandes choses et améliorer la société. Sentinelles Jedi se sont armés, sabres... Ok, je ne vais pas aller plus loin, parce que ça ne sert à rien, je veux dire, moi je préfère avoir après vos réponses, vous de votre côté. Je crois qu'il y avait un espèce de camembert en bas, alors je ne sais pas si vous le voyez sur la capture, je vais te voir. Si, vous le voyez, je vais vous le dire. Le sabre... Attends. Ah oui, le sabre orange, c'est celui qui a le plus de résultats. Ensuite, c'est le sabre rouge. Ensuite, c'est le sabre bleu. Le sabre vert. Jaune, violet, blanc, marron et gris. Gris, c'est très rare. Mais donc, moi je suis dans la troisième, voilà, le sabre bleu. Mais les plus courants, c'est le sabre orange et le sabre rouge, d'accord. Mais écoutez, j'ai hâte de voir un peu ce que vous allez avoir. N'hésitez pas à partager le résultat, alors que ce soit en commentaire de la vidéo et ou, vous pouvez faire les deux, aussi sur le Discord. Et on pourrait échanger là-dessus et tout, ça pourrait être marrant. Allez, voilà, c'était juste pour ça, parce que ça faisait kiffer, parce qu'on en avait discuté sur le Discord. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite de bien tenir vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.